Et c'est l'heure de recevoir notre invité de la rédaction. Il est l'un des ambassadeurs de la jeunesse africaine triomphante. J'ai le plaisir de recevoir M. Hatim Latmani qui a été récemment chargé par l'Union africaine de porter au niveau du Maroc le plaidoyer pour la signature de la charte africaine de la jeunesse. M. Latmani, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci infiniment pour l'aimable invitation. Pour commencer, M. Latmani, pouvez-vous nous présenter cette charte de la jeunesse africaine, de quoi il s'agit exactement ? En effet, la charte africaine de la jeunesse, c'est le premier cadre légal institué en Afrique qui soutient les politiques nationales, les programmes et les actions en faveur du développement de la jeunesse. Donc la nécessité de développer une telle charte, comme vous le savez, la jeunesse représente environ 60% de la population africaine. Donc cette nécessité avait été soulignée dans le plan stratégique de l'Union africaine 2004-2007 afin d'assurer que vraiment ces questions de la jeunesse soient intégrées dans un cadre légal et considérées avec toute l'intention et toute l'attention qu'il mérite. Donc le processus avait commencé en 2006 et l'adoption de cette charte a été en 2006 en Banjo-Langambi. Et cette charte, bien sûr, africaine de la jeunesse est devenue comme une réponse institutionnelle et légale au développement et à l'autonomisation de la jeunesse en Afrique. Alors M. Latmani, combien d'États sont signataires et concrètement, qu'est-ce que cela implique pour un État de la signer, cette charte ? D'accord. Donc si vous permettez, si je peux reformuler la question autrement, c'est combien de pays qui n'ont pas encore signé cette charte ? Donc quatre pays africains qui n'ont pas encore signé cette charte. Donc c'est la Somalie, l'Erythrie, le Botswana et mon pays, le Maroc. Donc en fait, le fait de signer cette charte n'est qu'un premier pas. Mais le vrai engagement, c'est vraiment la ratification et le déploiement de cette charte. L'implication de ce qui implique par exemple un État, c'est éventuellement le fait de ratifier cette charte. Il crée une sorte de contrat social qui régit la relation entre la jeunesse marocaine et l'État. où chaque partie savent très très bien plus sur ses devoirs et ses obligations. C'est informé aussi autour de l'existence de cette charte. Et le plus important, c'est la mise en œuvre et le déploiement des actions concrètes que la charte, bien sûr, donne. Que ce soit via la charte ou bien via son plan d'autonomisation de la jeunesse africaine, l'APAIE. Et qui sert de guide pratique et de cadre pour la responsabilité envers les principales parties prenantes. Avec des mesures essentielles qui mettent en premier plan le développement des jeunes. Cela inclut éventuellement les questions d'éducation, développement de compétences, l'entrepreneuriat, l'engagement civique, mais aussi la santé mentale. Alors M. Lethmani, parlez-nous un peu de votre nomination. Vous avez été nommé par l'Union africaine pour défendre cette charte au niveau du Maroc. Comment cela s'est fait-il ? Comment s'est fait cette nomination ? Si je peux permettre de dire que déjà le retour attendu du Maroc au sein de l'Union africaine donne sans doute un nouvel élan à l'organisation pan-africaine. Et ce, grâce au leadership de Sa Majesté le Roi et sa vision innovatrice par rapport à notre continent africain. Donc ce retour doit être éventuellement inclusif via la mobilisation des différentes parties prenantes. Et afin de renforcer le leadership du Royaume au niveau continental. Cela s'ajoute éventuellement au rôle important que peuvent jouer les jeunes dans cette dynamique. Donc la charte de la jeunesse africaine est commandatée par le président de la commission africaine, Moussa Faki. Donc l'envoyé de la jeunesse a publié son plan d'action qui est un cadre du modèle de plaidoyer qui vise à mobiliser la jeunesse autour de l'Union africaine. Et dans le pilier qui concerne l'engagement, l'initiative des défenseurs de la charte de la jeunesse africaine sert à diriger un plaidoyer continental, régional et national. Bien sûr, pour offrir une opportunité pour les jeunes à responsabiliser leurs dirigeants et garantir des résultats sur des politiques inclusives par rapport à la jeunesse. Donc dans ce cadre, un appel a été lancé où des milliers de jeunes ont candidaté. Et l'Union africaine a sélectionné deux jeunes, hommes et femmes, dans chaque pays, pour défendre ces chartes. Et nous étions honorés d'être sélectionnés, moi et mon collègue Yasmid Nesliman, pour représenter notre pays et le Maroc. Donc vous avez été choisi, mais en quoi consiste votre mission exactement ? Qu'est-ce que vous allez faire et quelles sont vos prochaines actions, celles que vous planifiez dans les prochains mois, dans le cadre de votre plaidoyer bien sûr ? D'accord, merci beaucoup. En effet, notre action, c'est vraiment faire un plaidoyer actif pour la ratification de cette charte, la mise en place d'un conseil consultatif de la jeunesse, et surtout de documenter les meilleures pratiques des États membres, comme le Maroc, et encourager le partage, la reproduction et l'extension de ces bonnes pratiques sur l'inclusion et le leadership des jeunes, en s'appuyant sur, bien sûr, les rapports sur la situation de la jeunesse africaine. Dans notre mission aussi, on est invité à promouvoir la formulation politique visant à accroître la participation des jeunes au processus de prise de décision, et aussi promouvoir le panafricanisme et l'agenda 2063, et surtout le co-lidorship intergénérationnel. Donc, dans ce cadre, en tant qu'Atlas for Development, on a déjà lancé une académie qui s'appelle Académie 2063, qui sert à promouvoir l'agenda 2063 de l'Union africaine, et dans nos prochains mois, on travaille en collaboration étroite avec l'agenda de développement de l'Union africaine, le NEPAD, et en partenariat aussi avec Facebook Afrique, pour le lancement d'une action de consulting auprès des jeunes de Maroc, qui sera la première dans son genre au niveau continental, pour formuler un policy paper, au sens où on appelle les recommandations de la jeunesse vis-à-vis à leur continent, qui sera présentée au niveau de la Commission africaine en marge de leur sommet l'année prochaine 2022. M. Lasmani, vous avez évoqué votre association Atlas Development, qui sera fortement impliquée dans ce chantier. Pouvez-vous nous parler de cette association ? En quoi consiste son action ? Quels sont ses champs d'intervention ? D'accord. Donc, en effet, Atlas for Development a été créé pour répondre à deux problématiques. Premièrement, c'est la participation de la jeunesse dans la gouvernance locale, et la création d'un cadre de discussion et de partage entre les jeunes et les décideurs, via ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Comme vous le savez, le gap générationnel en Afrique est le gap le plus élevé dans le monde entier. Donc, afin de remédier à cette situation, on a lancé, en partenariat avec le Bureau de l'envoyé de la jeunesse africaine, des séries de dialogues intergénérationnels. Le deuxième axe, c'est promouvoir la culture du bénévolat, parce qu'on estime que faire du volontariat, que les jeunes soient actifs dans tout ce qui est volontariat, il va vraiment impulser un peu, renforcer leurs capacités qui vont leur servir dans le marché d'emploi. Et dans ce cadre aussi... Oui ? Oui, M. Latmanier, je vous entends. Oui, d'accord. Et dans ce cadre, quand je viens de le dire, on a lancé déjà deux initiatives en relation avec l'agenda de 2063, avec la participation de 300 jeunes africains, de 44 nationalités, et la participation aussi des intervenants de haut niveau, comme l'ambassadrice itinerante de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mme Assiam Salah El-Alaoui, la secrétaire de l'ONU pour l'Afrique, Mme Christine Adoarte, et les deux envoyés de la jeunesse de l'ONU et de l'Afrique, en partenaient avec plusieurs institutions, y compris l'ambassade de Suisse, que nous remercions. Merci beaucoup, M. Dasmani, d'avoir été avec nous, et bonne chance dans votre mission. Merci à vous, merci infiniment.